On considère la fonction linéaire h telle que h de 4 est égale à moins 0,3 et h de 9 moins 0,675. Toujours sans calculer le coefficient de la fonction, on va calculer l'image de 13 par la fonction h, donc h de 13, et l'image de 5 par la fonction h. Alors pour ça, je vais utiliser les propriétés des fonctions linéaires. Comment on peut décomposer 13 ? Je regarde, ici j'ai 9, là j'ai 4. Quand je les ajoute, je tombe sur 13. Donc on peut dire que c'est h de 4 plus 9. Propriétés h de 4 plus h de 9. Je connais l'image de 4 par la fonction h, je connais l'image de 9 par la fonction h. Donc ça me fait moins 0,3 plus moins 0,6, donc c'est-à-dire moins 0,675, donc moins 0,675. Voilà. Alors on peut faire ça de tête. Il suffit simplement de s'occuper des chiffres des dixièmes, donc ça me fait moins 0,975. Voilà. Si on a une hésitation, on peut toujours utiliser la machine. H de 5. Même chose, je regarde. Comment je peux décomposer 5 ? Alors là, on les a ajoutés. Pourquoi pas les soustraire dans ce cas 9 moins 4 ? Ça fait bien 5. Donc, h de 5, je peux écrire, c'est h de 9 moins 4. Et là, pareil. Propriétés h de 9 moins h de 4. Voilà. Alors ça va me donner. Alors ici, j'ai mis directement moins. C'est un petit peu plus loin à établir puisque la propriété a été vue avec l'addition. Alors si je devais détailler ici, mais on admettra directement. On a ici une différence. On en mettra une différence ici sans détailler. Puisque si je devais utiliser la propriété avec l'addition, eh bien 9 moins 4, c'est 9 plus moins 4. Et à ce moment-là, je peux utiliser la propriété qui a été vue, mais avec l'addition. Donc ça me fait h de 9 plus h de moins 4. Si j'utilise l'addition. Or, moins 4, c'est moins 1 fois 4. Et donc à nouveau, j'utilise une propriété sur les fonctions linéaires en faisant ressortir le moins 1. Et je tombe bien à h de 9 moins h de 4. Autant le mettre directement. Alors je connais l'image de 9 par la fonction h, c'est moins 0,675. Et pareil, l'image de 4 par la fonction f. Donc ici, j'ai déjà le moins. Et l'image de 4 par la fonction, alors je dis si f, c'est h, c'est moins 0,3. Donc ça me fait moins 0,675 plus 0,3 du coup. Et là, ça va nous donner moins 0, il suffit de faire 6 moins 3. Donc dans ce cas, ça va me faire 3, 175. On me demande de calculer de deux façons différentes h de 18. Alors je regarde 18. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec 9 et 4 ? On a déjà additionné, on a déjà fait 9 moins 4. 4 moins 9, ça ne va pas du tout nous aider pour arriver à 18. Alors dans ce cas, je peux me servir d'autres images de nombre qui ont été déterminées. On a déterminé l'image de 13 et l'image de 5. On les a. Alors on regarde. Est-ce que je peux me former 18 avec 13 et 5 ? Oui, 13 et 5, ça me fait 18. Donc h de 18, c'est h de 13 plus 5. Donc c'est-à-dire h de 13 plus h de 5. h de 13, on l'a, c'est moins 0,975 plus h de 5, c'est moins 0,375. Et ça me donne... Alors déjà, je sais que le résultat est négatif. Ensuite, la différence... Non, on ajoute les distances à 0. Là, on les ajoute. Donc ça me fait 1,9 et 2... 9 et 3, donc 2... On va tomber sur 3, 14, 5. Donc on a moins 1,35. Une autre manière de déterminer h de 18. Là, on l'a fait avec la somme. Donc pourquoi pas avoir 18 comme un produit ? Dans ce cas, je m'intéresse uniquement à 9. 9 fois 2, 18. Donc 18, c'est aussi 9 fois 2. Et à ce moment-là, je peux appliquer une autre propriété sur les fonctions linéaires. Là, en faisant ressortir le 2. Ça va me donner donc 2 fois h de 9. Puisqu'en refaisant ressortir le 2, je connais l'image de 9 par la fonction h. Et je sais que l'image de 9 par la fonction h, c'est moins 0,675. Là, on sait que le résultat est négatif. Et lorsqu'on fait le double de 0,675, on tombe sur 1,35. J'ai brand de chiffon, vendus, 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 vendus. J'ai 맞siałem avec ces essais des financiers.